Bonjour, aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 novembre, on se retrouve pour une nouvelle recette salée, le sauté de porc au pruneau accompagné d'une purée au navet. Recette pour 4 personnes. Donc il nous faut 5 côtes de porc, un gros oignon rouge et 140 g de pruneau d'agent avec les noyaux. Pour la purée au navet, il nous faut 800 g de pommes de terre et 4 bonavets. Commencez par éplucher les pommes de terre et les navets et coupez-les en gros morceaux. Vous pouvez ensuite les faire cuire soit à l'eau bouillante pendant 25 minutes à découvert ou alors, comme moi, à la vapeur pendant 35 minutes. Ensuite éplucher l'oignon rouge, couper-le en deux et retirer le centre de l'oignon. Coupez l'oignon ensuite en petites lanières ou en demi-cercle comme moi et après avoir pluré tous les lames de votre corps, vous obtenez vos oignons. Ensuite prenez les côtes de porc, retirez les os et détaillez-les en gros morceaux. Ensuite retirez les noyaux des pruneaux et coupez-les en petits morceaux. Voilà, à peu près un bon 2 cm. Ensuite faites chauffer un bon filet d'huile d'olive. Ajoutez-y les oignons. la viande. Ajoutez les pruneaux. et un petit fond d'eau. Laissez cuire 8 minutes environ à couvert à feu moyen vif. Pendant ce temps, on va faire la purée, donc les pommes de terre et les navets, on cuit à la vapeur, on met du sel, on poivre, on ferme la machine et on réduit en purée. Une fois qu'on a notre purée, on rajoute un petit peu de lait à notre convenance, ça peut être de la crème. Ici pour nous, c'est un peu de lait et on va rajouter un peu de beurre. On remixe encore un petit tour pour bien mélanger. Voilà, on a une purée onctueuse, bien lisse. On a notre sauté de porc au pruneau qui est cuit. On a un petit jus dedans. Et voilà, servis à l'assiette avec la purée. Bon appétit ! Voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est très simple à réaliser. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...